Bonjour et bienvenue dans ce planète électrique. Le sujet du jour m'a été demandé à de nombreuses reprises et je pense qu'il est temps de traiter le sujet de manière exhaustive. J'avais tout d'abord prévu un sujet sur la Model S Palladium, vous savez, celle qui sort l'année prochaine avec toutes les innovations. Rassurez-vous, cette vidéo ne tardera pas et je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour la visionner. Si la vidéo que vous regardez vous plaît, un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Si elle est exceptionnelle, voire unique au monde à plus d'un titre, la Tesla Model S se font pourtant généralement dans le décor automobile. Belle mais consensuelle, elle aurait pu naître avec un moteur à piston sans que cela choque au niveau de son style. Elle arrive dans une zone de prix qui intéresse beaucoup de monde et vous êtes souvent désemparé lorsque vient le moment de choisir une Model S d'occasion. Avant d'entrer dans les trucs et astuces spécifiques à l'achat de l'auto, il est absolument nécessaire de connaître l'histoire du modèle. Cela permettra à la fois de mieux comprendre comment choisir son auto et surtout d'éviter les écueils qui sont liés à cette voiture en particulier. L'aventure de la Model S commence très tôt dans l'histoire de Tesla, avant même la livraison de la première Roadster originale. C'est dire que le projet est bien ancré dans les gènes des fondateurs de la marque. Le masterplan d'Elon Musk se proposait de fabriquer tout d'abord une sportive destinée à faire découvrir que la voiture électrique c'est fun. Puis il prévoyait de faire une grande berline premium pour lancer la production des voitures électriques en série et ensuite une voiture un peu plus économique pour terminer finalement avec une compacte accessible à toutes les bourses. A ce jour, il ne reste que cette dernière étape à réaliser, toutes les autres ayant été accomplies avec brio. Le projet Roadster commence dès la fondation de l'entreprise en 2003. Il faudra 5 ans et énormément de travail pour aboutir aux premières livraisons en 2008. Et beaucoup de soucis d'ailleurs. Dès 2006, Elon Musk met une équipe sur pied pour préparer la production de la seconde étape de son plan à savoir la berline premium à haute performance. Avec son regard de passionné d'automobile, il définit des critères stricts pour la création de sa modèle S. Ah au fait, le S est là pour Sedan qui signifie berline dans la nomenclature automobile américaine. Tesla est pas très original dans le choix de ses noms de voiture en fait. Musk veut que la berline soit belle, respire la fluidité et la performance tout en se fondant dans le paysage automobile. Nulle question de créer une voiture trop décalée qui pourrait être identifiée au premier coup d'œil comme une électrique ou une hybride. Sa logique est d'ailleurs excellente. Car dès sa sortie, la Model S a attiré toutes les convoitises des passionnés d'automobiles. Et pas seulement des classes sociales élevées souhaitant une image écolo. En bref, Elon Musk ne voulait pas que son auto ressemble au Prius, Honda FCX Clarity et autres modèles directement identifiables comme une voiture verte. Il préfère qu'on compare son auto à une Mercedes CLS ou autre BMW grand coupé. On verra plus tard dans la vidéo que cette exigence va avoir une importance fondamentale dans les choix de Tesla. En moins d'un an, le cahier des charges est conçu et Elon Musk cherche un designer capable de donner corps à la voiture. Il prend alors contact avec Henrik Fisker dont il apprécie le coup de crayon et lui confie le design de sa nouvelle berline hybride. Quoi ? Berline hybride ? Comment ça hybride ? Elon Musk est un pragmatique. Il a toujours plusieurs plans dans sa manche pour chaque situation. Et la motorisation hybride était l'un de ses plans. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les charges rapides n'existaient quasiment pas. Le réseau était presque inexistant et l'autonomie des voitures électriques étaient très limitées. Musk décide donc de réaliser un projet à double détente. Dans un premier temps, la Model S serait une électrique avec un prolongateur d'autonomie puis passerait au 100% électrique une fois les premiers superchargeurs installés. Fisker se met à l'œuvre et présente avec grande fierté son projet à Elon Musk. Musk est estomaqué en voyant la voiture. L'effet n'est toutefois pas celui escompté. Musk trouve la voiture horrible, disproportionnée, voyante et inutilement tarabiscotée. Il demande donc au designer de revoir totalement sa copie. Henrik Fisker prend la mouche et quitte la société au grand soulagement de Musk. Le projet est alors confié à un jeune designer issu du centre californien de design de Mazda, Franz von Holzhausen. Celui-ci dessinera en collaboration avec son patron la berline que nous connaissons aujourd'hui. Pendant ce temps, Fisker va créer sa propre société et sa propre berline hybride, la Fisker Karma. Lorsqu'elle est présentée, les équipes Tesla reconnaissent le projet d'origine de la Model S et Musk intente un procès au designer. Tesla perd le procès malgré d'évidentes preuves d'espionnage industriel en raison de l'ingérence d'un des personnages les plus influents de l'automobile traditionnel, j'ai nommé Bob Lutz, ancien vice-président de General Motors après des passages chez Dodge ou BMW. Cette malheureuse histoire eut toutefois une conséquence heureuse. Musk voit le vent tourner et sent bien que les constructeurs traditionnels ne lui feront pas de cadeau. Or, pour faire une hybride rechargeable, il faut un moteur thermique et Tesla n'a pas l'intention d'en concevoir un exprès pour un modèle de transition. Musk sent bien qu'il aura beaucoup de mal à obtenir un tel moteur. La Model S passe donc directement à l'étape 100% électrique mais la voiture garde certaines caractéristiques stylistiques de sa version hybride. Le long capot chargé de masquer le groupe motopropulseur thermique cache désormais un grand espace vide que les équipes de Tesla auront tôt fait d'aménager en coffre de rangement. La fausse calandre avant appelée NoScon devait avoir deux versions. L'une fermée pour la version 100% électrique et l'autre ouverte pour l'hybride rechargeable. Nous sommes alors en 2009. Le premier prototype de l'auto est présenté au salon de Francfort. Tesla n'a pas encore finalisé ni la mécanique ni le design. Ses capacités de fabrication sont extrêmement réduites et la santé financière de l'entreprise est préoccupante. Elon Musk met alors ses derniers deniers dans l'entreprise. Il peut se le permettre car son autre société SpaceX enchaîne les réussites avec le premier vol de la Falcon 1 quelques mois auparavant. Ce n'est toutefois pas suffisant et le chevalier blanc sera Mercedes-Benz qui confie à Tesla la création de sa première Smart Electric. C'est donc logiquement que Tesla se servira chez le constructeur allemand pour toute une série de pièces impossibles à fabriquer pour un petit constructeur. Le premier prototype de la Model S est d'ailleurs une Mercedes CLS recarrossée équipée de la motorisation et de la batterie d'un roadster. Le prototype est appelé White Star en interne clin d'œil à sa mécanique de la firme à l'étoile. Les Model S de série sont d'ailleurs toujours équipés de pièces d'origine Mercedes comme les commodos autour du volant les boutons de vitres électriques ou les suspensions pneumatiques. Tandis que le bureau d'études développe la voiture Musk se met en recherche d'une usine. Exigeant, il projette d'en construire une répondant à ses critères de qualité et de technicité. En collaboration avec son nouveau directeur technique Peter Rawlingsson retenez bien ce nom d'ailleurs pour plus tard un terrain est acheté à Casagrande et les plans de l'usine commencent à prendre forme. Le programme démarre lentement trop lentement pour Musk mais il n'a pas le choix il lui faut une usine et il faut le temps de la construire. Si le caractère entier de Musk le dessert parfois il lui attire également des sympathies. C'est mi-2010 que le directeur de l'usine GM Toyota de Fremont près de San Jose en Californie contacte Musk pour lui présenter son usine. Désaffecté en raison d'une rupture de contrat entre les deux constructeurs propriétaires Toyota ne sait que faire de cette unité de production. Le directeur de l'usine propose alors à Tesla de racheter l'usine et demande à Elon Musk combien il en donnerait. Le sud-africain lance alors la somme qui lui reste sur son compte en banque à savoir 15 millions de dollars et à sa grande surprise le propriétaire de l'usine accepte. Tesla se retrouve propriétaire d'une usine bien trop grande pour ses besoins immédiats mais qui est toutefois une formidable plateforme pour ses opérations futures. Tous les projets sont remis en question et Musk revend le terrain de Casagrande. Ces changements ne sont pas du tout du goût de Peter Rawlingsson qui quitte Tesla début 2012 au moment le plus critique de la mise en production de la voiture. Le programme n'est pas perturbé parce que Musk comme à son habitude avait de toute façon la main mise sur les décisions finales. Il a donc pu réagir très rapidement et garder le projet sur les rails. Le 22 juin 2012 les 10 premières voitures sont remises à leurs clients lors d'une cérémonie à l'usine. Commence alors la lente progression de la production les évolutions techniques et stylistiques. Je vais simplifier ce qui suivra parce que sinon nous en aurions pour des heures. Je vais me concentrer sur les éléments qui auront une influence sur le sujet qui nous occupe à savoir l'achat d'une modélèse d'occasion. La voiture n'est disponible tout d'abord qu'en Californie avec 4 modèles. 3 modèles standards et ensuite viendra la version performance P85 qui viendra couronner la gamme avec un moteur plus puissant. C'est en 2013 que la Model S arrive en Europe tandis que la S40 est abandonnée faute de clientèle. Tesla en est encore aux expérimentations et c'est la valse des versions. On verra ainsi des P85 Plus suivis de modèles Dual Motors en 2014 puis les premiers autopilotes et de multiples changements de type de siège ou de garniture de porte. En 2016 la voiture est fortement remaniée en apparence avec un restyling extérieur et intérieur. La gamme se stabilise et les équipements se simplifient avec une seule définition équipée de quasiment toutes les options disponibles. La Model S actuelle arrive en fin de vie et elle va subir un gros remaniement pour reprendre de l'avance sur ses rivales mais surtout sur sa plus grande rivale désignée la Lucid R. Comment peut-on dire d'une voiture qui n'a même pas encore été produite en série qu'elle est la concurrente d'une Model S ? Et bien tout simplement parce qu'il semble que Lucid Motors est la marque de la revanche puisque son principal actionnaire est le fonds souverain saoudien qui devait épauler Tesla pour sa sortie en bourse en 2018. Vexés, les princes du pétrole avaient vendu leur participation dans Tesla pour investir dans Lucid Motors dont l'usine est installée à Casagrande et dirigée par Peter Rawlingsson. Je pense que tous princes qu'ils sont ils doivent se mordre les doigts aujourd'hui vu la montée de l'action Tesla. Voilà où en est la Model S à ce jour. Il est temps de faire un petit tour des choses à savoir avant de choisir son occasion. La première chose qui inquiète tout acheteur d'une voiture électrique est toujours la batterie. Des discours anxiogènes et intéressés ont rendu les clients inquiets au sujet des batteries afin de leur vendre plus facilement des locations par exemple. Soyons clairs, une batterie Tesla est vendue avec la voiture et est faite pour durer. Toutefois, Tesla est un nouveau constructeur et la Model S a été sa première voiture de série. Il est normal qu'elle ait eu quelques problèmes de jeunesse. Les premières batteries ont été souvent remplacées aux moindres soupçons de problèmes. Les équipes techniques de Tesla avaient ordre de les remplacer à la moindre anomalie. Pourquoi ? Tout simplement pour deux raisons. Premièrement, pour une question d'image, il fallait que les voitures soient les plus fiables possibles. Deuxièmement, pour pouvoir étudier les batteries usagées et en tirer les leçons. Si les premières batteries ont été assez fragiles, celles produites depuis 2015 sont nettement plus durables et extrêmement fiables. Les premières batteries ne sont pas remises dans le circuit de reconditionnement. Ils servent aux besoins internes de stockage d'énergie de Tesla dans ses usines ou dans ses powerpacks. Elles vont également servir à développer le programme de recyclage interne de Tesla. Je vais maintenant commencer à créer la liste des conseils pour les choix de votre futur modèle S d'occasion. Voici donc le tableau et on va commencer maintenant. Donc, quelle que soit sa capacité de batterie, si vous achetez une modèle S d'avant 2014, préférez une voiture dont la batterie a été changée. Attention aux voitures ayant un très faible kilométrage qui sont sorties les premières années car elles pourraient avoir une batterie encore fragile et hors garantie, ça pourrait être très très cher de la remplacer. Avoir un système comme ScanMyTesla pour tester la batterie permettra de juger de son usage et de la proportion de charges rapides. On aura également une lecture directe de l'état de santé de la batterie ce qui est super intéressant. En ce qui concerne la taille de la batterie, c'est votre usage qui déterminera votre choix. Attention toutefois à une chose, les grandes capacités sont bien sûr les plus prisées car ce sont celles qui offrent une autonomie théorique plus grande. Les petites batteries ont donc une cote d'amour plus faible ce qui permet parfois de faire de bonnes affaires. Au cours du temps, comme pour les batteries, les modélés ont subi beaucoup d'améliorations de leurs moteurs. Les voitures d'avant 2014 ont eu souvent des moteurs remplacés par des neufs sous garantie. Pour les mêmes raisons que les batteries, c'est des problèmes de jeunesse. Si les moteurs des versions standards sont très fiables, les moteurs performants ont eu quelques soucis. C'est dans les P85 et P85 Plus qu'ils souffrent le plus et rencontrent le plus d'anomalies. Bien secondés par les moteurs avant, ils sont généralement plus fiables sur les dual motors. La mécanique est bien plus sollicitée sur les performances que sur les versions standards. C'est une évidence. Pourtant, les versions ordinaires sont aussi très performantes et il conviendra de bien vérifier l'absence de bruit ou de vibrations anormales. Au-delà de la technique, il faut prendre ici en compte le facteur humain. Un client de S60 ou de S70D sera forcément très différent de celui qui va s'offrir une version performance. Je dis souvent que la vraie valeur des choses ne correspond pas à son prix mais à la somme des efforts qu'on a dû faire pour les obtenir. Une P100D Ludicrous aura sûrement moins de valeur aux yeux d'un propriétaire très riche qu'une S60 de base pour un salarié qui se saigne pour s'offrir son rêve. La voiture aura alors l'entretien et l'attention en conséquence. Ceci est une généralité mais dans la majorité des cas, c'est la réalité. Pour notre liste de conseils, je vous dirais de contrôler avec beaucoup plus d'attention les versions performance que les versions normales. Si vous prenez une voiture d'avant 2014, préférez une voiture dont le moteur arrière a été changé. S'il y a bien un domaine où la Model S a peu évolué, c'est bien celui des suspensions. L'ensemble des bras et autres rotules sont directement dérivés de chez Mercedes. A part une usure normale avec les kilomètres, aucune faiblesse n'est à signaler. Attention toutefois aux versions à suspension pneumatique. le compresseur doit faire son office en silence, sans grognement ni claquement intempestif. La voiture ne doit pas s'affaisser à l'arrêt et le compresseur ne doit pas tourner en permanence. Sinon, c'est le signe d'une fuite dans les conduites de suspension. Lors de l'essai, il faut bien contrôler l'absence de vibrations, de bruit ou de claquements parasites. Le volant doit être parfaitement droit et la direction extrêmement précise. Le freinage est un point extrêmement fiable sur la Model S. On utilise peu les freins et leur remplacement doit se prévoir après plusieurs centaines de milliers de kilomètres, même pour les plaquettes. Attention toutefois à leur état en ce qui concerne la corrosion. Comme ils servent peu, on a enregistré des cas de grippage dus à la rouille des supports de plaquettes sur les étriers. Pour éviter cela, la voiture est équipée d'un système de léchage où à chaque démarrage, la voiture va relâcher avec un tout petit peu de retard les plaquettes pour qu'elles bougent quand même même si on ne touche pas aux freins. C'est un système qui est arrivé après les premières années où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de grippage d'étriers. Les disques de frein ne doivent être ni colorés, ni craquelés, ni déformés. La présence de sillons d'usure léger ou de quelques points de corrosion n'est absolument pas problématique. C'est tout à fait normal. Alors bien évidemment, pensez à contrôler l'état des plaquettes surtout si la voiture a un fort kilométrage. Étape suivante dans la checklist, la carrosserie. Ce point est très important car c'est l'un des postes qui peut coûter extrêmement cher dans une auto et pas seulement dans une Tesla. D'une manière générale, préférez une auto avec de petites imperfections plutôt qu'une auto fraîchement repeinte par exemple. La mention peinture neuve dans une annonce doit toujours vous mettre en alerte. L'idéal est une auto dans son jus comme on dit dans le jargon. Il sera alors facile de voir d'un seul coup d'œil si la voiture a été bien traitée ou non. Généralement, l'entretien cosmétique va de pair avec l'entretien mécanique. Un propriétaire soigneux le sera pour tout et un manfoutiste le sera également pour tout. La carrosserie étant entièrement en aluminium, la rouille en est absente. Mais attention, je parle de rouille, pas d'oxydation. Une rayure allant jusqu'à la tôle exposera le métal à l'air. Il y aura alors création d'oxyde d'aluminium qui peut décoller la peinture et se répandre ainsi petit à petit. Un stylo retouche est une bonne arme pour éviter ce souci. Si vous avez une rayure ou un impact, pensez à le refermer. Ça évitera au métal d'être en contact avec l'air et l'eau. Plusieurs types d'intérieur ont été installés dans la Model S au cours des années. Équipé au début d'un cuir tissu de synthèse ou d'un cuir naturel, un changement interviendra à mi-2017 où le cuir naturel sera remplacé par un cuir de synthèse végétale. Ce dernier étant d'ailleurs un peu plus sensible que les autres, surtout en noir, donc faites très attention à ce qu'il soit en bon état. Les blancs et crèmes sont un peu plus résistants que le noir et se nettoient relativement bien. Toutefois, des traces de teinture de jean vont être très très difficiles à enlever. Encore une fois, l'état de l'intérieur de l'auto vous renseignera sur le soin apporté à l'ensemble du véhicule. Vérifiez le fonctionnement des motorisations de siège ainsi que tous les sièges chauffants. Dans une auto électrique, c'est indispensable pour économiser sur le chauffage. On arrive ici à un point délicat. L'immense écran central est une belle innovation mais ce n'est pas aller sans souci. Trois choses peuvent arriver. La présence de bandes jaunes autour de l'écran central. Ceci sera facilement résolu par Tesla grâce à un appareil dédié à ultraviolet. Cela ne prémunit toutefois pas contre le retour du défaut plus tard. En ce qui me concerne, ça a été réparé sur ma Model S et même l'exposition Adford-Tuch à l'air 7 été n'a pas fait revenir les bandes. Donc, on peut avoir également l'apparition de bulles en haut de l'écran central ou de la planche d'instrument. Il faut alors remplacer l'écran concerné. Enfin, on arrive au problème le plus discutable qui est le dysfonctionnement de l'ordinateur MCU. Ce souci semble être généralisé sur les autos d'avant 2018 dû à une mémoire SSD mal dimensionnée qui était trop sollicitée en fonctionnement normal. Le système bug alors et la mémoire crash. Le remplacement ou la réparation est obligatoire. On peut faire réparer hors réseau Tesla pour environ 500 euros si vos données sont récupérables et le remplacement se fait par contre chez Tesla pour 2700 euros. Remplacement de l'écran inclus. Le MCU2 d'après 2018 dispose de meilleurs composants et est à l'abri de ce type de soucis. Il offre en outre une capacité de calcul plus importante et plus de fonctionnalités comme YouTube, Netflix ou certains jeux. En dehors de cela, l'ensemble de l'électronique de bord est extrêmement fiable. En ce qui concerne les équipements comme toute autre voiture, soyez toujours très prudents sur les équipements qu'on ne voit pas. Comme par exemple l'autopilote ou le chargeur intégré à la voiture parce que cela va jouer sur l'usage que vous allez avoir de votre auto. J'ai fait une vidéo sur l'autopilote et je vous mets le lien dans les fiches et dans la description. Je vais toutefois faire un rapide résumé. Si vous n'avez pas de caméra en haut du pare-brise, vous n'avez pas d'autopilote. S'il y a une caméra, c'est que vous avez soit l'autopilote 1 soit juste le freinage d'urgence autonome. Si vous avez trois caméras, vous pouvez avoir soit les fonctionnalités de sécurité de l'autopilote, c'est le freinage d'urgence et l'évitement d'urgence. Vous pouvez avoir l'autopilote de base qui rajoute à ces deux fonctions le suivi de voie et le régulateur adaptatif. Puis, vous pouvez avoir l'autopilote amélioré qui ajoute le changement de voie automatique, la navigation par autopilote, le stationnement automatique et autres petites fonctions sur l'application. Et enfin, vous pouvez avoir le full self-driving qui a les mêmes fonctions avec en plus la lecture des panneaux et l'arrêt au feu et au stop. Je passe assez rapidement sur cette section parce qu'elle évolue très rapidement au gré des mises à jour. Donc, cette vidéo sera peut-être plus à jour d'ici demain. La voiture, par contre, vous renseigne extrêmement bien sur ce point avec une page que vous pouvez consulter sur l'écran central de la voiture. Vous cliquez sur la petite auto en bas à gauche puis sur logiciel et vous saurez quel type d'autopilote est présent sur votre voiture. Si vous cliquez sur informations détaillées, vous saurez même quelle version du MCU ou du processeur d'autopilote est installée sur votre auto. Les équipements ont beaucoup varié avec le temps et je vous invite à bien vérifier ce qui vous intéresse avant d'acheter. Ne vous fiez pas aux vendeurs, ils en savent souvent moins que vous sur leur auto, surtout les professionnels. Ce point est extrêmement important car la Model S est une voiture lourde mais aussi une voiture large. Ces deux caractéristiques vont mettre à rude épreuve les gommes et les enveloppes des pneumatiques. Une usure en escalier est souvent présente au niveau du train arrière. Cela se traduit par un bruit de roulement très désagréable. Le choix des pneumatiques peut être déterminant. En ce qui me concerne, j'ai choisi du Bridgestone où effectivement cette usure en escalier n'apparaît pas pour le moment. Il est également important de contrôler l'usure uniforme des pneus avant. Dans tous les cas, faites faire un réglage de géométrie dès que vous prenez possession de la voiture. Attention aux autos présentées avec des pneus neufs, surtout lorsqu'il s'agit de pneus de bas de gamme. Le vendeur pourrait vouloir masquer un défaut d'usure et aura choisi les pneus les moins chers pour vendre son auto au mieux et ne pas gréver son budget. Autre contrôle à faire est l'état des jantes. Comme je l'ai déjà dit, la Model S est large et ce n'est pas rare de voir des jantes abîmées sur les trottoirs. Des jantes marquées combinées à une usure anormale de pneumatiques peut dénoter un gros défaut de train roulant et donc des frais non négligeables à prévoir. Plus on en sait sur la voiture qui nous intéresse, plus il est facile de se faire une idée de sa vie passée et donc de son état prévisible. Si le vendeur a tout l'historique des entretiens et réparations de l'auto, c'est un plus. C'est d'autant plus important si la voiture a eu plusieurs propriétaires. Il est parfois possible de remonter très loin grâce à un site appelé Tesla Scout. Vous saisissez le numéro de VIN, donc numéro de châssis de la voiture dans la barre de recherche Google et si vous obtenez un lien Tesla Scout, c'est que la voiture est passée dans l'inventaire disponible du constructeur. Vous aurez alors énormément d'informations sur la configuration de l'auto avec tous les codes options mais aussi sur sa vie antérieure dans les stocks de Tesla et si elle a été utilisée en particulier comme voiture d'essai. Pensez également à vous renseigner sur le statut de la voiture en ce qui concerne les superchargeurs. Si toutes les Model S vendues en Europe peuvent se charger sur les superchargeurs, ce n'est pas forcément gratuit. Toutes les voitures qui sont antérieures au 15 janvier 2017 vont permettre de transférer la gratuité des superchargeurs à son nouveau propriétaire, ce qui n'est pas le cas après. Certaines voitures disposent de la gratuité des superchargeurs pour le premier propriétaire uniquement. C'est le cas par exemple de ma Model S. Donc si je la vends, le nouveau client va devoir payer ses supercharges. Avant d'acheter une auto d'occasion, la règle d'or est de l'essayer. Pendant l'essai, une Tesla demandera des actions spécifiques en plus des tests de freinage et de conduite habituel. En premier lieu, allez sur l'écran central et mettez le mode de conduite en position standard sur les versions normales et en sport sur les performances. Sur les modèles Ludicrous, laissez le doigt sur le bouton correspondant à cette version-là jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre vous donnant accès au mode Ludicrous Plus pour avoir le maximum de puissance lors de l'essai. Roulez quelques kilomètres pour mettre la mécanique en température et trouvez un endroit sécurisé avec une bonne ligne droite. Faites un test de départ arrêté en mettant bien le pied à la planche. En plus de vous déboîter les cervicales, ce test permettra de soumettre les cardans à leur effort maximum et donc de remarquer s'ils vibrent, claquent ou donnent des signes de faiblesse. Lors du roulage, il ne doit y avoir ni flottement, ni claquement, ni couinement. Sinon, c'est le signe d'une usure, d'un pivot, d'une rotule ou d'un cylindre bloc. C'est bon, vous avez fait tous les tests, la voiture vous plaît, le budget est OK, il n'y a plus qu'à se lancer. Les conseils que je vais vous donner ici sont valables pour toutes les autos et pas seulement pour les Tesla. Avant toute chose, demandez la carte grise et faites un tour sur le site officiel du ministère de l'Intérieur pour faire vous-même un certificat de situation administrative du véhicule. Votre vendeur en a sûrement un, mais il est possible qu'il date de plusieurs jours, voire du matin même et la situation pourrait avoir changé entre temps. Vous vous retrouveriez alors le bec dans l'eau au moment de faire la carte grise. Autre chose, c'est le propriétaire de l'auto ou son représentant officiel uniquement qui est habilité à signer les papiers. Lorsqu'il s'agit d'un tuteur ou d'un héritier, il doit être en mesure de vous fournir les documents officiels légitimant sa situation. Si la voiture a plus de 4 ans, elle doit également avoir un contrôle technique valide de moins de 6 mois. Dans le cas d'un import, chaque pays a ses propres règles. Renseignez-vous bien avant d'acheter. Une fois l'auto en votre possession, vous aurez besoin d'un kitus fiscal en plus des documents habituels pour y matriculer votre auto en France. Vous allez pouvoir l'obtenir sur les sites de l'État. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire comment moi je m'y prendrais pour faire mon choix. Je prendrais une auto de 2015 ou postérieure avec une batterie de 70 à 85 kWh, mais en excluant les versions performance. Je privilégierais une auto saine avec un historique connu dont l'aspect est soigné mais pas parfait. Exit les autos repeintes ou modifiées. Le kilométrage importe peu mais je me limiterais à une auto de moins de 300 000 km dont la batterie a moins de 200 000. Ainsi, je suis raisonnablement certain de faire une bonne affaire sur le long terme sans trop de passage au service center et sans trop vider mon porte-monnaie pour les réparations. Soyez surtout à l'affût de détails et n'acceptez aucune réponse évasive. Une auto de ce style coûte une somme non négligeable. Ne vous précipitez pas. Gardez votre sang-froid, prenez votre temps et prenez toutes les assurances nécessaires pour acheter une voiture en connaissance de cause. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des expériences à me donner, mettez-les en commentaire et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, mon mail est là pour ça. Je peux vous répondre sur une affaire ou l'autre et si j'estime que la voiture peut valoir le coup ou pas, même si je ne suis pas forcément dedans, ça vous permettra quand même d'avoir un avis externe et non passionné parce que c'est vrai que quand on regarde une voiture avec les yeux de l'amour, eh bien, de temps en temps, je fais avoir. ça m'est arrivé aussi donc c'est pour ça que je vous le dis. On reparlera de la Model S dans 15 jours dans le prochain planète électrique. Ne le ratez pas, ça va être super sympa et je vous dis à mardi pour le prochain éclair d'info. Ciao ! Sous-titrage ST' 501